bonjour à tous, j'ai choisi ce petit coin de nature pour vous parler du dernier produit de chez DJI qui s'appelle le SPARC SPARC, ça veut dire perle, donc on va voir si ce produit mérite son nom alors le SPARC, c'est un micro-drone donc il est tellement micro, cet appareil, qu'il est vendu dans une boîte qui est à peine plus grosse que celle d'un iPad mini par exemple donc ça c'est déjà une surprise quand on le reçoit on va déballer le SPARC pour voir ce que contient la boîte on va également faire un test comparatif de vidéos alors ce que je vais prendre comme référence, c'est le Phantom 4 Pro qui est un bon benchmark donc le Phantom 4 Pro, lui, il filme en 4K 60 images par seconde le SPARC, lui, il est limité à 1080p donc c'est pas mal, c'est du Full HD cependant on aura peut-être moins de possibilités pour jouer sur des recadrages des plans ou sur des corrections d'horizon sans dégrader la qualité on va le mettre en service et puis après on fera des petits comparatifs de vidéos entre le SPARC et le Phantom 4 Pro pour voir ce que le SPARC a dans le ventre donc je vous retrouve tout de suite sur le déballage du SPARC donc le SPARC, voilà, c'est comme un petit rassur quad donc on a fini la partie déballage donc premièrement on trouve le SPARC avec sa batterie on sent ici de la matière plastique souple donc ça c'est le train d'atterrissage pour amortir un petit peu dans la boîte on a également deux hélices de rechange un câble USB d'un côté micro-USB de l'autre une alim de 18W pour recharger trois petites docks sur le Disclaimer la dock batterie, la dock du SPARC donc une petite boîte qui peut faire coffrer là, qui est en mousse et c'est tout bon voilà, donc on a terminé la partie déballage donc maintenant on va faire la mise en service voilà, donc quand l'appareil est livré, il n'y a pas de jus dans la batterie vous voyez, elle ne réagit pas du tout il va falloir charger l'appareil ici on soulève cette petite languette et on accède au connecteur micro-USB et également au logement de la carte SD à droite donc on va, avec le câble fourni et l'alim ici charger le SPARC donc on y va et je vous retrouve tout de suite une fois qu'on a un peu de l'électron dans la batterie on allume l'appareil donc appui court, appui long on allume l'appareil donc on va, avec le couverture on allume l'appareil donc on va, avec le couverture Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du Spark, je vais le mettre ici Ce sera son lieu de décollage Et puis je vais le piloter avec l'iPhone Le Spark n'est pas vendu avec une télécommande Il est vendu nu Donc on peut se procurer une télécommande chez DJI Qui va coûter encore 180€ Donc ça c'est un peu dommage qu'on n'ait pas la télécommande avec Parce que piloter avec les pouces comme ça Moi ça me rappelle un petit peu la AirDrone Je préfère avoir des manches pour piloter On a quand même de meilleures sensations Qu'en glissant des doigts sur un écran Donc je pense que moi très vite je vais passer à la télécommande Et là je vais déjà pouvoir faire un petit vol comme ça Ici avec le téléphone Donc on va décoller C'est un appareil qui est vraiment stable malgré la taille Donc là je vais faire Voilà Donc là je fais un virage Comme ça on peut se filmer Donc là j'arrive comme ça à régler le tilt de la caméra Avec le curseur de droite Donc allez on va faire un petit vol Premières impressions On ne s'en rend pas compte mais ce soir il y a une petite brise assez forte malgré tout L'appareil est vraiment très stable On peut dire que le pilotage en glissant les doigts sur l'écran de l'iPhone Peut-être que certains aiment mais moi je n'aime pas du tout On n'a pas de sensation donc c'est peut-être pratique comme ça quand on est en voyage Mais pour faire de la bonne prise de vue pour bien contrôler l'appareil il vaudra mieux avoir la petite radiocommande avec des manches On va regarder la qualité de la vidéo sachant que là il fait déjà bien sombre Ça ne devrait pas être le point fort d'un petit capteur comme celui-là La basse lumière Donc ce sera certainement les limites de ce micro-appareil Ça va être les conditions exigeantes de prise de vue Donc basse lumière ou contre-jour Ceci dit ça reste quelque chose de vraiment très compact Quand on replie comme ça les hélices ça prend très peu de place Et donc déjà la première impression c'est un appareil qui a les petites turbulences et les petits courants d'air qui semblent très stables Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501